alors je recommence sur ça israël est au ciel c'est ce qu'on croyait ma grand-mère est mort en 1998 pardon en 1978 et croyait qu'ils aient le ciel elle est morte dans cette idée dans cette idéologie qu'israël est au ciel c'est à dire que au ciel il ya israël dont il ya un peu plus que dieu a choisi c'est israël c'est là bas où était dieu et jusqu'aujourd'hui les négros africains croient que l'israël est le peuple choisi par dieu et on dit encore aux négros africains que le roi des israë dont le roi des juifs c'est jésus mais ça ne suffit pas il n'est pas seulement le roi des juifs il est aussi le roi des fonds des mines à des cabillets dont des béninois des togolais des camerounais dont le roi de tout le monde entier c'est ce qu'on croit et les négros africains y croient et ils savent dure comme fait que c'est vrai parce qu'on leur a imposé ça on leur a fait comprendre ça croire à ça par la force on a coupé la tête des gens pour que vous y croyez d'où l'histoire est écrite par les vainqueurs dont la religion n'est pas une histoire spirituelle la religion est une question d'une vision du monde par rapport à un impérialiste l'impérialisme occidental veut que nous voyons les choses de la même manière et que nous voyons des choses de la manière ignorante possible afin que les régionalistes tendent sur nous et les négros africains qui ne comprennent pas ça ne veulent même pas comprendre ni même en retard de parler ils disent oui je sais ça mais laissez-moi comme ça je vais croire à ça il ya des gens qui m'ont écrit comme ça monsieur benoît buton tout ce que vous dites oui mais laissez-moi croire ce que je vais croire mais croyez que ce que vous voulez mais seulement quand ces gens là parle de la tradition négro africaine ils n'ont pas la coeur joie l'insulte et escamote disent tout de l'eux mais quand on commence à parler de jésus et de leur civilisation et de leur religion ça commence à les mettre mal à l'aise dont ils ne doivent pas être mal à l'aise il doit tout à fait aussi content de suivre et de subir et de comprendre que les autres aussi savent que jésus n'est rien et que leur dieu comme dit qu'il a aussi un autre peut-être que ce que ton nom soit scientifique c'est d'un connerie c'est le mensonge pour le niveau africain d'une épancière parce que l'ancien projet tout dit au ciel voyez vous la distance entre le ciel et la terre c'est à des milliers et à des millions des années lumières une distance énorme c'est la raison pour laquelle les noirs pris il n'y a pas de résultats on est toujours se connaît 30 millions de morts de sida tous les ans le coronavirus est là il commence à décimer les peuples africains regression et recul de l'espérance de vie les guerres par si par là la destruction des peuples par si par là l'extermination des peuples organisés par l'occident par si par là la semence des guerres en côte d'ivoire au sénégal au cameroun à côté au ghana partout on sème la mort tout ça c'est l'occidentalisme où est jésus pour sauver tous ces gens ne conduisent qu'elle est un sauveur ou est-il mais où est-il la guerre qui en centrafrique qui viennent sauver les centrafricains là qui viennent sauver les ivoiriens qui s'entretient les camerounais partout mais qu'il vient mais on le voit pas voilà un mec qu'on a placé devant la conscience des gens elle aura dit c'est votre sauveur mais il vous a sauvé de quoi poser cette question à un chrétien il sera incapable de vous répondre il va vous dire au mieux il nous a sauvé du péché de la mort mais quel péché qu'elle mort vous avez dit que nous ne parlons pas de la mémoire qui se passe en centrafrique et de la mémoire qui se passe en côte d'ivoire qui se passe au cameroun et qui se passe partout ailleurs en afrique du sud on a décimé combien au congo au congo démocratique en république populaire du congo on a décimé combien combien en mourons encore bien d'anciens quand dans 10 ans dans 50 ans ils en mourront à mille feux et ces guerres là sont alimentés par qui par le monde chrétien mais où est jésus pour empêcher ça ça veut donc dire que c'est un sauveur virtuel qu'on veut faire croire aux gens qui fait des miracles mais qu'il nira voilà le coronavirus il est où pour le sauver mais sauver le monde avait le coronavirus bon sens qu'elle est donc ce sauveur qui ne peut rien faire le sauveur est simplement une thématique une problématique biblique le sauveur doit l'être sur le plan physique monsieur madame je ne l'ai pas sur le plan physique sur le plan à l'ortho maturgique ça veut dire qu'on dit simplement qu'il fait les miracles mais quel miracle ça veut les miracles qu'elle est bien en fait ça veut dire qu'un miracle les guise ont fait vous avez qu'un miracle et une nouvelle on fait qu'elle m'ira que les babelais les kibango ont fait au congo ils ont réveillé les morts les hauts chauffe au bénin vous savez qu'un miracle ils ont fait ces gens non on vous parlera simplement du miracle des noms parce qu'on ne connaît pas parce qu'il n'est pas du nom parce qu'il est blanc on vous dit qu'elle est le meilleur mais dites moi et moi qui est meilleur on fait croire aux noirs que c'est les autres qui sont au dessus d'eux ils n'ont pas dieu ils n'ont pas la conscience ils n'ont pas l'âme il ne peut donc pas se sauver il faut donc qu'on crée un sauveur et on leur donne voilà ce qui se passe les amis maintenant il faut être idiot et con pour y croire parce que la croyance relève de la bêtise humaine et de l'ignorance seule la connaissance permettra pour les croix africains de pouvoir ouvrir la porte de l'institution de la sagesse qui leur permettra d'être libérés de l'esclavage sinon l'esclavage ne fait que commencer l'esclavage 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 l'esclavage